Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux dioptres sphériques. Alors comme pour les miroirs sphériques, je vais commencer par une définition mais contrairement justement aux miroirs sphériques, je vais commencer par vous présenter la formule de conjugaison. On va en démontrer une et puis vous allez voir qu'il y en a deux. Donc je vais démontrer cette formule de conjugaison et on va partir d'un point de vue plutôt mathématique pour arriver dans une prochaine vidéo sur la notion de foyer et sur le tracé des rayons. On va faire une démarche un peu différente que celle qu'on a suivi pour les miroirs, mais c'est pour vous montrer aussi qu'on peut prendre finalement le problème à l'envers, enfin d'une autre façon, pour arriver au même résultat. Donc on va commencer par les maths. Alors avant ça, une petite définition. Qu'est-ce qu'un dioptre sphérique ? Déjà rappelons-nous ce qu'est un dioptre. Un dioptre, c'est une surface qui sépare deux milieux transparents, homogènes et isotropes, donc d'indices de réfraction différents. On avait vu le dioptre plan, et bien là vous remplacez le plan qui sépare les deux par quelque chose qui est sphérique. Donc vous avez une caractéristique qui est vraiment importante, c'est le rayon de courbure de votre dioptre qui va caractériser l'ensemble de votre dioptre et puis les deux milieux naturellement, l'indice initial et l'indice final, l'indice incident et l'indice émergent. Donc vous avez ici une jolie sphère qui représente bien un dioptre sphérique et on peut la regarder de deux façons. Soit on fait rentrer la lumière de l'extérieur vers l'intérieur, donc sur cette paroi-là, auquel cas on va avoir une courbure dans ce sens-là, ça correspond à une courbure convexe. On part de l'air et on rentre à l'intérieur de la sphère, donc on peut avoir ce cas de figure-là, mais on peut regarder aussi la lumière qui va sortir, une fois qu'elle est rentrée, va sortir de l'autre côté et là on va se retrouver avec un dioptre concave. Si j'ai dit miroir précédemment, je voulais dire un dioptre, vous l'avez bien compris. Très bien, donc ici on a deux possibilités, comme pour le miroir, on a le miroir, le dioptre concave et le dioptre convex. Et on peut définir également un axe optique. Si on prend qu'une calotte de notre dioptre, on a un axe de révolution, un axe de symétrie de révolution, on appellera ça également l'axe optique. Pour toutes les démonstrations que je vais faire, je vais me reposer sur un dioptre concave, mais en fait je généraliserai les résultats pour les dioptres convexes également. C'est pour éviter de faire deux fois la même démonstration, un petit peu différente quand même, pour qu'on corresponde au cas de dioptre convex, mais c'est juste refaire la même chose et adapter. Donc je vais faire qu'une seule démonstration dans la suite. Alors allons-y. On va se lancer un petit peu, on va se mettre notre dioptre concave, on a un indice n à gauche, un indice n prime, on suppose toujours que la lumière vient de la gauche et va vers la droite, et on a notre axe optique qui est représenté ici, qui est donc un axe de symétrie de révolution pour notre calotte qu'on va traverser. On a ici, pour notre sphère qu'on va traverser, pour notre interface, notre dioptre sphérique qu'on va traverser. On a le centre de la sphère qui est ici, au point C. Et on imagine un rayon, un rayon qui arrive au niveau du dioptre ici. Donc il fait un angle I par rapport à la normale, à la normale qui est portée par le rayon, comme pour le miroir, ça, ça n'a pas changé. Et la question c'est qu'est-ce que va devenir ce rayon une fois qu'il aura tapé dans notre dioptre. Alors n'oubliez pas qu'il y a deux phénomènes qui vont se passer. Il va y avoir réflexion et réfraction. Pour la réflexion, il faut appliquer les lois de la réflexion. Donc on va avoir un rayon réfléchi qui va partir avec un angle R, comme ça, et R va être égal à I. Ça c'est les lois de la réflexion. Mais en fait c'est exactement ce qu'on a étudié quand on a fait le miroir sphérique. Donc si on regarde notre dioptre sphérique et qu'on étudie la partie réflexion de notre dioptre sphérique, on va obtenir exactement les résultats qu'on a obtenus sur les miroirs sphériques. Donc la position du foyer, la position de l'image, on peut la calculer avec les formules qu'on a vues pour le miroir sphérique quand on s'intéresse à la réflexion par un dioptre sphérique. Donc je vous invite à aller voir ça et puis tout est bon, c'est la même chose. Ce qui va nous intéresser c'est plutôt tout ce qui va se passer lorsqu'on va étudier la réfraction. Donc là, j'ai rajouté une information, notre lumière part d'un point A et j'ai prolongé la normale pour qu'on regarde ce qui va se passer dans le deuxième milieu, dans le milieu émergent. Donc là, le rayon, il va être réfracté, on va avoir un rayon qui va être dévié sous un angle I' par rapport à la normale et pour calculer l'angle I', vous allez utiliser la loi de Snell-Descartes, N sinus I égale N' sinus I'. Là, je me suis mis dans un cas bien précis. Vous voyez que l'angle I' est plus grand que I. C'est-à-dire que le côté où on est le plus serré, c'est du côté N. On a vu que ça, ça arrivait quand N était plus grand que N'. Donc là, on est dans une hiérarchie N supérieure à N'. J'aurais pu faire un dessin dans l'autre situation et là, on aurait eu un angle plus petit du côté N'. Ce n'est pas le cas sur mon dessin. Donc je vais traiter ce cas-là, mais tout ce que je vais dire sera valable également dans le cas où N' est plus grand que N'. Il faudra juste adapter un petit peu la situation. Encore une fois, ça fera partie de la généralisation qu'on verra à la fin. Donc là encore, je me suis mis encore dans un cas un peu particulier. Général, mais avec des hypothèses qui sont celles-là. Alors maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, on va montrer ensemble, ça va être le résultat de ce qu'on va faire. C'est que si on se prend, comme pour les miroirs sphériques, des rayons peu inclinés par rapport à l'axe optique et des rayons proches de l'axe optique, c'est-à-dire si on respecte les conditions de Gauss, un objet A va donner une image A'. Et donc on va avoir du stigmatisme. Du stigmatisme certes approché, mais on va avoir du stigmatisme. Et ça, quand on fait ce genre de choses, quand on fait les approximations et qu'on se met dans les conditions de Gauss, et bien ça a comme conséquence, on l'a déjà vu sur les miroirs sphériques, que l'angle d'incidence ici, i, est petit. En fait, je vous rappelle, puisque je dis que mes rayons sont plus inclinés par rapport à l'axe optique et proche de l'axe optique, ça revient à prendre ce point et à le positionner proche de l'axe optique quelque part par là. Ce n'est pas le cas sur mon dessin, parce que sinon on ne verrait rien. Mais en fait, on est en train d'étudier des angles petits. Et donc la région proche ici par rapport à mon axe optique. Très bien. Alors on va supposer qu'on est dans cette situation, et je vais vous montrer qu'il y a une image unique à prime, d'un objet à ponctuer. Et c'est la loi, la formule de conjugaison qui va nous permettre de prouver ça. Donc on se place dans les conditions où i et i prime sont petits. Petits angles. Ok. Alors, on va faire déjà une première chose, c'est que si i et i prime sont petits, ça veut dire que sinus i et sinus i prime, je peux les remplacer directement par i et par i prime. Donc n sinus i égale n prime sinus i prime, ça donne n i égale n prime i prime. C'est sympa comme formule, parce qu'on n'a plus de sinus, et les sinus, ce n'est pas une fonction très sympathique en soi. C'est quand même une fonction un peu compliquée. Elle n'est pas linéaire, rien du tout, alors que là, on a quelque chose qui est linéaire, et dans cette région proche de l'axe optique. Là, on a quelque chose de très simple. On met ça de côté, et maintenant, on va faire un petit peu de géométrie. Il y a quatre étapes dans cette démarche, et puis à la fin, on utilise toutes les étapes qu'on a utilisées. On va dire cinq étapes, en réalité. Elles sont toutes très simples, mais il faut les mettre bout à bout. Donc je vais les garder sur mon écran au fur et à mesure. Celle-là en est une importante, qu'on utilisera un peu plus tard. Alors, on va d'abord donner des noms. Ici, je vous rappelle que j'ai appelé ça le point S, c'est le sommet. C'est le croisement entre l'axe optique et votre dioptre, ou votre miroir. C'était le cas aussi pour les moires sphériques. Donc on a appelé ça le sommet. Là, ça marche aussi pour le dioptre. Et j'appelle ce point ici, le point d'impact, je l'ai appelé M. Ensuite, on va se placer dans ce triangle. Le triangle ACM. Et comme c'est un triangle, on va faire la somme des angles. On voit ici que j'ai appelé... Donc ici, j'ai nommé l'angle ici, alpha, et cet angle-là, theta. Donc ici, l'angle qui nous manque ici, c'est pi moins theta, puisque c'est le complémentaire à 180 degrés de theta qui est ici. Donc là, c'est pi moins theta. Donc je me place maintenant dans ce triangle-là, et je dis que la somme des angles est égale à pi, c'est-à-dire à 180 degrés. Alpha plus i plus pi moins theta est égale à pi. Et ça plus ça plus ça est égale à pi. Et donc, j'en ai dit qu'alpha est égale à pi moins i. Je vous rappelle qu'on a fait à peu près la même démarche pour les miroirs sphériques. Vous pouvez aller regarder, on a fait à peu près la même démarche. Là, on va faire à peu près la même chose. On va juste le faire dans deux triangles, ce sera suffisant pour les diopteres sphériques. On va maintenant se mettre dans le deuxième triangle, le grand triangle-là, toc, que j'ai représenté en jaune. J'appelle cet angle-là B, theta. Ici, vous avez theta. Et cet angle qui est ici, qui manque, c'est la même chose. On va le trouver en disant que c'est le complémentaire de i' pour aller jusqu'à 180 degrés. Vous avez ici ce complémentaire qui est ici. Et donc, c'est pi moins i', cette partie-là. Donc, si je fais la somme de mes trois angles, theta plus bêta plus pi moins i', ça va faire pi, que j'ai écrit ici. Et donc, j'en déduis que bêta est égale à i' moins theta. On a nos deux angles. On ne connaît pas alpha, on ne connaît pas bêta, mais en tout cas, on pourrait le calculer. Si on connaît cet état, i et i'. Voilà ce qu'on obtient. OK. Ça, on va garder ça, mais on va tout de suite s'en servir. Je vais faire quelque chose, qui ne vous paraît pas logique, peut-être, tout de suite, mais on va essayer de sortir une expression. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais multiplier cette première ligne par n, et je vais multiplier la deuxième ligne par n'. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens la chose suivante. La première ligne, si je la multiplie par n, j'ai n alpha égale n theta moins ni, et la deuxième ligne, n prime bêta égale n prime i prime moins n prime theta. OK. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire ça plus ça, et donc, si je fais ça plus ça, ce sera égal à ça plus ça. Donc, écrivons-le. n alpha plus n prime bêta, c'est égal à n theta moins ni, ce terme ici, plus n prime i prime moins n prime theta, ce terme qui est ici. Voilà. Et rappelez-vous, on a montré tout à l'heure que ni est égal à n prime moins i prime. Donc, ce ni, ici, il est égal à n prime i prime. Je pourrais le remplacer par n prime i prime. Mais ici, j'ai plus n prime i prime, et donc, ici, j'ai moins n prime i prime. Ces deux termes s'annulent, et donc, ils disparaissent. Et ce que j'obtiens, c'est que n alpha plus n prime bêta, c'est ce terme-là, n theta moins n prime theta. Voilà. J'ai déjà trouvé quelque chose d'intéressant. Ici, je pourrais factoriser par theta, et on voit qu'on a la différence n moins n prime fois theta. On va mettre ce résultat de côté. Ça va être le résultat le plus utile par la suite. On a utilisé, pour l'obtenir, on a utilisé notre loi de Snell-Descartes dans le cas des petits angles. Donc, on a quand même utilisé notre loi de Snell-Descartes. Maintenant, on va essayer d'exprimer alpha, bêta et theta, toujours dans le cadre des petits angles, par rapport aux distances qui sont présentes sur mon schéma. pour cela, on va se placer un point qui est le projeté de M ici, sur l'axe optique, que je vais appeler S'. Et on va faire la même remarque que ce qu'on avait fait pour les miroirs sphériques. On avait dit que, comme on a des rayons peu inclinés, des petits angles, finalement, ce point M, dessiné ici, il n'est pas aussi loin, il est plutôt dans cette région-là. Et si je traçais ici la projection de M sur l'axe optique, on serait très proche de S. Et ça, c'est valable vraiment que pour les petits angles. Donc, finalement, je vais supposer que S' et S sont les mêmes points du fait que je respecte mes petits angles. S' est à peu près égal à S. Et donc, je vais me servir de ça pour exprimer alpha, theta et bêta avec les distances. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me placer dans ce triangle-là, A, M et S'. S' que je vais considérer égal à S. Et je vais calculer la tangente de alpha. La tangente de alpha, c'est quoi ? C'est côté opposé, donc c'est M, S', donc M, S, divisé par côté adjacent à S', c'est-à-dire S, A, en distance. Voilà. S' est égal à S, toujours. Donc, je me retrouve avec ça. Et comme alpha est un petit angle, je vais dire que ça, ce rapport-là, c'est directement alpha, en radion. Ok, on a fait alpha. Même chose pour bêta et même chose pour gamma. Donc, en gros, on va suivre exactement la même démarche. Cette fois-ci, pour bêta, on va se mettre dans ce triangle-là. On va dire que, on va calculer la tangente de bêta. La tangente de bêta, c'est côté opposé, donc M, S, et puis, la distance, c'est S, A', on obtient ça. Et bêta étant un petit angle, c'est à peu près égal à bêta. Et enfin, pour thêta, on va se mettre dans ce triangle-là, en jaune, on va dire que la tangente de thêta, c'est toujours M, S, et puis divisé par le côté adjacent, C, S, ou S, C, puisque pour l'instant, on parle en distance, donc M, S, sur S, C. Et ça, dans le cas des petits angles, c'est à peu près égal à thêta. Et maintenant qu'on a exprimé nos angles en fonction des distances, on va remplacer ça soigneusement dans cette expression. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre alpha, ici, et on va remplacer ça par M, S, sur S, A. On va prendre le bêta, ici, et on va remplacer par M, S, sur S, A', et on va remplacer thêta, ici, et thêta, là, par M, S, S, C. Et une fois que j'ai fait ça, alors mon expression, elle est un peu moche, c'est un peu gros pour l'instant, mais on va simplifier tout ça, et bien on obtient cette équation. N fois M, S, sur S, A, plus N' M, S, sur S, A', est égal à N moins N', M, S, sur S, C. On voit qu'on a M, S, ici, M, S, ici, M, S, ici, donc je vais tout diviser par M, S, et les M, S, vont disparaître. Donc j'obtiens cette équation-là, les M, S, ayant disparu, j'ai mis les indices en haut de la fraction, c'est plus joli, et je me retrouve avec N, sur S, A, plus N' sur S, A', est égal à N moins N' sur S, C. Cette formule, c'est une formule de conjugaison qui me permet de trouver la position de A', connaissant la position de A, en fonction des propriétés de mon diopre, S, C, je vous rappelle que S, C, c'est finalement le rayon de courbure de mon diopre sphérique. Donc voilà, ça c'est bien une formule de conjugaison, et elle n'est valable que dans ma situation actuelle du dioptre concave avec N supérieur à N'. Donc maintenant que j'ai fait cette démonstration, il y a plusieurs choses qu'on peut en dire. On voit que la position de A' est indépendante de l'angle, finalement, du rayon incident. Elle ne dépend pas de I, de l'angle d'incident qui était ici, représenté ici, je ne l'ai pas sur le schéma, mais il était ici. C'est indépendant de cet angle, et donc on a bien notre stigmatisme. Mais on aura notre stigmatisme que si on conserve la condition initiale qui sont en fait les conditions de Gauss. Donc dans les conditions de Gauss, on obtient bien du stigmatisme. Un objet A ponctuel donne une image A' ponctuelle. C'est ce que nous dit cette formule. Ok, on a fini pour la démonstration. Maintenant, on va généraliser ce résultat. Donc là, je vous donne la généralisation. On peut faire la même démarche avec une hiérarchie différente des indices, et on peut faire la même démarche pour le dioptre convex. On obtient à chaque fois une formule qui est analogue. Et en fait, ces formules, on peut les généraliser avec la prise en compte des distances algébriques. Donc la formule de conjugaison avec origine au sommet généralisé, c'est-à-dire qu'on prend toutes les distances par rapport au point S, le sommet. Eh bien, c'est la suivante. N' sur SA' moins N sur SA est égal à N' moins N sur SC. On peut, comme pour le miroir sphérique, trouver une deuxième formule de conjugaison, cette fois-ci avec origine au centre, donc avec C comme point d'origine pour le calcul de toutes les distances. On a N' sur CA moins N sur CA' est égal à N moins N' sur CS. Donc ça, toutes les distances sont bien données par rapport au point C. Je vous rappelle qu'ici, partout d'ailleurs, ce sont des distances algébriques. Il faut donc faire attention si on va vers la droite ou si on va vers la gauche. Si on va vers la droite sur notre schéma, c'est positif. Si on va vers la gauche, c'est négatif. On fera un exemple dans la vidéo prochaine, dans la vidéo d'après. On fera un calcul d'exemple pour chercher la position de nos images. Je ne vais pas le faire là maintenant, tout de suite, mais c'est bien de le noter. Pour ce qui est de mes étudiants, je ne leur demande pas de connaître ces formules. Par contre, notez-les, parce qu'on va s'en servir, mais le jour d'un examen, typiquement, je vous donnerai cette formule, parce que c'est une formule qui est un peu compliquée et on peut facilement se prendre les pieds dedans. Maintenant, si vous avez un petit peu de mémoire, elles ne sont pas si difficiles que ça à retenir. En particulier, celle du haut est très simple, puisque vous voyez qu'ici, vous avez l'indice du second milieu sur la position de l'image. Ici, vous avez l'indice du premier milieu sur la position de l'objet. Et là, vous avez le moins, qu'il ne faut pas oublier entre les deux, c'est vraiment important. Et vous retrouvez N'-N, vous le remettez ici. Et ici, c'est les caractéristiques CSC. Donc, on peut le retenir assez facilement. Si vous avez un peu de mémoire, vous pouvez les apprendre. Et encore une fois, je ne vous demanderai pas de connaître ces formules. Je vous indiquerai proprement la formule à utiliser le jour d'un examen. Voilà, notez-la quand même, parce qu'en TD ou ce genre de choses, vous allez vous en servir directement. Voilà, c'est fini pour cette vidéo.